L'histoire des jars, des amphores, c'est une histoire qui a commencé il y a sept ans en arrière maintenant, où j'ai un collègue, ami, dans les côtes du Rhône, qui s'appelle Philippe Viray, qui m'appelle un jour et qui me dit « Jean-Claude, on va faire du vin dans des amphores. » Et je me souviens très bien où j'étais, j'étais dans mes vignes. Je lui ai dit « Écoute Philippe, des conneries j'en ai déjà faites, mais je veux peut-être m'arrêter là. » Et puis il a été suffisamment insistant pour que je fasse un essai, et depuis sept ans je me suis pris au jeu. Ça a commencé comme ça, et puis petit à petit j'ai augmenté un petit peu le parc d'amphores, aujourd'hui j'en ai huit. J'ai appris sur le tas aussi, comme tous. Aujourd'hui on est à peu près calé sur un temps de macération qui dure environ sept mois. L'étape numéro un, on cueille à la vigne dans différentes parcelles. C'est-à-dire que moi je suis avec mes vendangères toute la journée, et quand dans une parcelle, on ne sait jamais pourquoi vraiment, mais dans une parcelle de temps en temps il y a des raisins qui sont plus beaux à un endroit qu'à un autre. Et là je me dis « bon, ok, là je prends 25 agettes, c'est-à-dire l'équivalent de 500 kilos de raisins à peu près, et je dis « ça je vais faire une jarre avec ». Ça peut être dans n'importe quelle parcelle, dans n'importe quelle appellation. C'est-à-dire ça peut être en longue côte de bruit, en bruit, en Beaujolais-Village, peu importe. C'est le choix du roi, c'est moi qui patronne à ce moment-là, et je dis « bon, ok, ça, ça, ça me plaît ». C'est simplement du ressenti, du feeling, et on se dit « bon, ok, ça je prends ici ». On les amène au chais, on les égrappe, parce que j'ai tenté de faire des grappes entières, pour l'instant je n'y suis pas arrivé à faire des grappes entières, ou alors peut-être qu'il faudrait les fouler vraiment, je n'ai pas fini mes essais dedans, mais il faudrait les fouler. J'ai peur un peu en grappes entières d'avoir un petit peu de verdeur sur le temps de macération qui est assez long. Donc on égrappe, et pendant 4-5 semaines, on laisse fermenter dans les jarres. La seule chose qu'on peut faire pendant le temps de fermentation, c'est juste appuyer un petit peu sur le chapeau de mare pour ne pas qu'il oxyde, et le mouiller un petit peu, c'est tout ce qu'on fait. Au bout de 5 semaines, on va dire que les fermentations sont finies, et en moyenne, les fermentations alcooliques et malolactiques sont terminées. Là, on ferme. Je fais faire des couvercles pour boucher la jarre, et puis on ferme, on met comme en cuisine, on lutte finalement, et puis on fait les pleins, et on attend 7 mois. Ça, c'est du boulot. Pendant 7 mois, il macère. Point. Point. Et c'est-à-dire qu'au lieu d'être élevé après presse, il est élevé en macération. J'ai tenté au départ de faire des macérations plus courtes, on va dire sur 4, 5, 6 semaines. Souvent, on est assez dans la matière, à ce moment-là. Et au fur et à mesure, de par l'expérience et de par la discussion avec certains collègues qui font la même chose, j'en suis rendu à des macérations de 7 mois aujourd'hui. On a au départ une extraction qui est assez forte, et sur un millésime solaire comme cette année, je pense qu'à 4 semaines ou 5 semaines, là, on allait avoir un vin vraiment très dense et très noir. Et quand on prolonge le temps de macération, ce que la peau, finalement, la pellicule du raisin a donné au jus, au bout d'un moment, elle le reprend. Et ça affine le vin. C'est comme ça que je le ressens. Et c'est comme ça que je trouve que c'est le plus intéressant, finalement, de le faire. Je fais des vins, on va dire, moins lourds qu'au départ. Et plus en finesse. L'étape suivante, c'est la presse. Alors, il y a un micro-pressoir, qui est un héritage de mon père, et qui va très bien pour faire ce style de vinification et de presse. C'est-à-dire qu'une jarre de 400, 420 litres va juste dans le pressoir. Donc, on presse, c'est plus un égouttage qu'une presse, parce qu'on ne serre pas trop fort pour ne pas avoir d'amère. Chaque jarre est assemblée dans une cuve. L'assemblage des cuves, on les marie, finalement, parce qu'elles ont été séparées pendant 7 mois. Et là, on va les marier. Pendant 2 mois, on va laisser une sédimentation se faire. Au bout de 2 mois supplémentaires, on va faire un soutirage très au clair. Et ensuite, on trouvera, pareil, un bonjour lunaire, souvent ce qu'on dit en cul de lune, c'est-à-dire en fin de lune descendante. On va trouver un bonjour pour mettre en bouteille. Et à ce moment-là, le vin est tiré en bouteille, sans filtration, sans sulfite. Aujourd'hui, avec les vins, les petites quantités de vin qu'on fait dans les jarres, c'est une éducation supplémentaire. Et cette éducation, elle m'a servi aussi pour mes autres cuvées. C'est assez impressionnant. C'est peut-être la seule cuvée que je fais aujourd'hui qui m'a ouvert les yeux sur d'autres choses. Et entre autres, sur l'oxygénation, je pense qu'on ne peut pas trouver de matériaux plus poreux que la jarre, en argile, en terre cuite. Donc on a une oxygénation maximum. Et on fait des vins qui sont inoxydables. C'est assez bizarre. Donc je m'en suis servi pour d'autres cuvées, justement, sur l'oxygénation, sur les passages en flux. Une bouteille peut rester ouverte 2 jours, 3 jours. On la reprend comme si on l'avait débouchée dans l'heure. C'est assez... Moi, ça me surprend assez, mais ça me surprend avec bonheur.